bonjour à toutes et à tous mes amis j'espère que vous vous portez bien ça y est le printemps est là et en plus vous êtes les premiers signes de ce printemps mes amis béliers donc je voulais m'excuser pour mes mains ma maniqure et tout ça bon c'est pas le top parce qu'en ce moment je suis en train de jardiner et je suis en plein de semences pour pouvoir après récolter c'est le sens propre comme au figuré j'espère que de votre côté c'est la même chose en tout cas je vous le souhaite on va commencer tout de suite avec les énergies dans lesquelles vous allez être durant le mois d'avril pour le 2e et 3e décan de vous mes amis béliers donc bon anniversaire tous mes voeux les plus sincères allez c'est parti on va aller voir avec l'oracle de l'énergie dans quelle énergie vous allez être durant tout ce mois d'avril pour vous mes amis béliers ascendant signe lunaire vénus pourquoi pas et n'oubliez pas mes abonnés merci merci pour votre abonnement merci pour vos likes merci pour vos commentaires pardon n'hésitez pas à voir mercure je sais pas ce qui se passe avec mercure en ce moment on a du mal à s'exprimer je la retourne ce que je voulais absolument vous signaler que en bas en bas de description vous avez les domaines concernés un selon votre ascendant votre signe lunaire et puis votre vénus allez c'est parti j'ai vu la carte elle est belle elle est belle et elle est belle et elle est belle ça commence bien alors il y en a quatre ben écoutez si on a quatre on a quatre normalement j'en prends trois donc il ya bien la femme qui tient une pièce de monnaie donc que vous soyez un homme une femme vous êtes prêt pour l'abondance la matérialisation de ce que vous voulez mettre en place oh communauté liens affectifs et quatrième chakra archange rafael donc il ya le coeur il ya une guérison par rapport à un lien des liens par rapport à une tribu j'entends par rapport à ce que vous avez pu vivre dernièrement ça a peut-être duré des mois vous avez fait un tri un tri un tri mais un tri comme vous en avez jamais fait auparavant c'est comme si alors attendez je vous montre les cartes comme ça et après j'ai mes traits puis on continuera un tri concernant vos liens vous liens relationnel que ce soit au niveau familial amical sentimentale vous avez fait un tri et vous vous permettez d'entrer de nouvelles personnes à condition qui s'investissent autant que vous pour d'autres c'est au niveau on va dire pro professionnel parce que ça reste un tirage général mes amis après je vous invite vraiment apprend vraiment ce qui vous parle ayez le discernement ça peut pas parler à tout le monde donc vous mettez à coeur pour d'autres personnes pour d'autres qui sont dans leur starting block pro à vous entourer de personnes compétentes pour pouvoir et puis de matérialiser quelque chose qui vous tient à coeur mais avec un lien très fraternel très équilibré très constructif et pas destructif comme auparavant vous allez être sélectif dans vos choix pour pouvoir amener dans votre environnement professionnel après ça peut être personnel aussi un mais je vois plus pour certaines personnes c'est pro vous allez peut-être ouvrir une entreprise concernant une communauté une tribu avec lesquelles vous allez pouvoir avancer pour pouvoir je sais pas je sens l'aide l'aide ou business business et aide vous aider tout en ayant de l'argent mais vous entourez de belles personnes où vous mettez vous vous faites entrer dans votre entreprise que des personnes avec des bonnes intentions qui s'investissent à votre hauteur allez on va les voir pour d'autres encore vous allez construire vous voulez vraiment vous avez à coeur après une guérison de souffrance de trahison peut-être de tristesse de aussi de conscientiser vous avez réfléchi et vous avez eu comme un éveil comme une prise de conscience de mettre maintenant de créer votre propre famille des liens affectifs des liens des liens il y a des s mais à commencer par votre vie sentimentale votre base avec des personnes qui ont qui a une personne qui a les mêmes intentions que vous la même philosophie que vous yes en tout cas vous allez dans cette direction vous avez eu comme un éveil comme un déclic maintenant nous allons voir au niveau mes amis regardez vous avez la source qui est avec vous vous êtes quitté béni chéri donc permettez-vous au lieu d'aller on y va on fonce on y va non 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 on prend son temps on s'écoute parce que la source est en train de vous parler est en train de vous guider et vous protéger et puis c'est carte carte blanche vous êtes vraiment sur votre chemin de vie en tout cas votre intention fait que vous êtes enfin sur votre chemin de vie bon alors je vais vous mettre une carte ici au niveau pro pro quand je dis pro ça peut être professionnel mais tout le monde ne travaille pas il y en a ça y est ils ont fait leur retard leur quota mais ça ne les empêche pas d'avoir des pro j ensuite je vous mettrai une carte concernant le relationnel le sentimental une carte au niveau de votre intériorité de votre développement personnel qu'est ce qui se passe à l'intérieur de vous généralement on prend pas conscience donc on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous c'est mon domaine de vos ans et ensuite l'argent l'énergie de l'argent notre pote on n'est pas fan parce qu'après tout s'écroule à côté on n'est pas que matérialiste mais en faire un allié pour pouvoir co-créer créer nos désir nos envies, nos rêves. Allez, c'est parti. En deux, 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 ça fait quoi ? Ange de la force. Vous allez y mettre vraiment toutes les énergies nécessaires et vous allez reprendre confiance en vous. C'est beau. C'est beau. J'avais oublié, pardon. Pro relationnel, s'il vous plaît. Merci. Merci, 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 merci. Ça fait beaucoup. Une. Merci. Développement personnel pour nos Nibéli, ascendant, signe lunaire et puis Vénus. Je demande une carte. Merci. Il y a du mal, hein ? Il y a une grande transformation. C'est ce que je reçois déjà pour vous. Merci. Et pour les finances. Merci. En deux, 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 qu'avons-nous ? La famille. Ben voilà, la communauté. La communauté. Il y a un affectif. Non mais attendez. Regardez là en dessous. Il y a un affectif. C'est concordant. C'est fou. Repère, construction. Enfant, racine. Donc, on met des bases. Une fondation en béton armée. Peu importe ce que vous voulez comme projet. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais vous êtes des terres. Et c'est tout à votre honneur. Et puis, le soleil qui va arriver va vous aider à sortir de votre hibernation. Vos doutes, vos peurs, c'est j'y vais, j'y vais pas, j'en ai marre, ça suffit. Ouais, mais j'y crois pas. C'est terminé. C'était ça avant. C'est fini. Maintenant, j'y vais. Je planifie, j'organise et j'y fais. Yes, moi, eh, eh. Qu'est-ce que, franchement, vous allez avoir beaucoup de bonheur de par votre courage, vos efforts, votre détermination et surtout votre intention. Votre intention. Vous allez vers le bonheur absolu. Le bonheur dont vous êtes digne. En tout cas, vous allez tout faire. Mais l'univers, la source va vous y aider. Vous êtes promu, digne de vivre dans le bonheur. C'est légitime pour vous de vivre dans votre complétude. Waouh ! Eh ben, eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous allez mettre des constructions très solides, pérennes. Regardez, c'est les finances et les émotions. Vous allez placer où il faut placer. Vous allez investir où il faut investir. Parce que vous allez écouter votre cœur. Vous allez écouter votre boussole de l'amour inconditionnel. Vous allez vous prioriser déjà d'une. Vous aurez une forte intuition, mes amis. Je vous dis ça, je ne vous dis rien. Alors, écoutez-la. Vous n'avez jamais, jamais regardé. Vous étiez vraiment bloqué. Il y a eu un stand-by. Il y a eu comme une sensation de ne pas franchir cette montagne. De dire, non, je n'y arriverai jamais à aller jusque là-haut. Mais là, vous avez compris que ce n'est pas le fait d'aller jusque là-haut. C'était le fait d'aller de l'autre côté. Et vous avez compris qu'il fallait aller sur d'autres chemins de traverse. Votre stratégie, votre intelligence. Vos expériences aussi. Yes ! Yes, yes, yes ! Je suis contente. Et c'est un lien. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce que je reçois. Il y a un lien avec le relationnel de toute façon. Ouais. Vous allez mettre les voiles. Vous allez quitter quelque chose qui ne vous convenait plus. Vous allez mettre les voiles et aller vaquer en écoutant votre intuition sur un horizon nouveau mais prospère. C'est ça qui va amener votre bonheur. Parce que vous serez vraiment à votre place. Vous n'étiez pas à votre place. Il y a eu trop d'émotions. Trop de fatigue. Trop de... Vous voyez, vous avez porté votre croix. C'est terminé ça. Il y a eu des personnes qui ont été pas très sympas avec vous. Mais vous êtes beaucoup plus intelligents que ça. Vous avez le nez. Vous avez le pif. OK ? Et vous allez vers du concret. Et c'est cette personne ou ces personnes qui étaient antérieurement dans votre cercle pro ou par rapport à votre projet, vous tirez vers le bas. Et c'est pour ça que vous vous détachez. Il y a eu trop d'émotions. Trop d'impact. Le bocal était trop petit pour le poisson que vous êtes. Avec toutes les ambitions que vous avez. C'est beau, hein ? Allez, regardez. Vous allez faire une découverte et vous êtes encore guidé. Tout est... Tout est OK pour vous. Vous serez vraiment à votre place. Ce que vous mettez là en action, c'est votre destiné. Sachez-le. Et vous êtes guéri. Guidé. Béni. Choyé. Choyé. Allez, on va les voir relationnels. Waouh, la paix. Eh, quand il y a le bonheur, il y a la paix. Ça y est. Le fait d'être en conflit, vous êtes en union sacrée. Pour créer le 6, la famille. En toute plénitude, mes amis. Vous allez enfin retrouver la paix, le calme. Après la tempête. Parce que vous avez conscientisé. Vous avez fait un tri. Vous allez faire un tri. Vous avez fait un tri. Vous êtes en train de faire un tri. Et le tri que vous faites, entre parenthèses, excusez-moi, mais il faut que je vous le dise. Il était temps. Mais il vaut mieux tard que jamais. Vous êtes plus serein. Plus sereine. Plus tranquille. Vous allez vraiment être aligné. Parce que vous savez ce que vous voulez. Et surtout, ce que vous ne voulez plus. Bravo, mes amis. Bravo, bravo et bravo. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, relationnel. C'est ce qu'on vous dit pour vous, mes amis. Encore quelques cartes, s'il vous plaît. Merci. Merci. Yes. Wow. Regardez-moi ça. Non, mais elle n'est pas belle, la vie. Si vous avez encore, ne serait-ce qu'un tantinet soit peu, des doutes. N'en n'ayez plus. Je ne sais pas ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous atteignez avec cette attention et cette intention-là. Vraiment. Il y a un succès total. Et j'ai envie de dire royal. Et vous le méritez. Regardez de la solitude. Vous avez des souvenirs par rapport à ce qui s'est passé dans un entourage, dans une relation bien précise. Vous étiez vraiment sous emprise, à la merci d'eux. Vous avez donné votre pouvoir à quelques-uns, quelques-unes, ou alors une ou un. Et le fait de sortir, de vous prioriser, de prendre du recul, de vous octroyer un moment de repos et de qualité de repos. Vous rêvez à votre, vous pensez à quelqu'un. Si cette personne était retenue ailleurs, elle se libère et elle revient vers vous. Et vous allez enfin vivre dans la paix, le bonheur, la joie. Ce que vous méritez. Il y a quelqu'un qui était attaché, qui entravait votre relation. C'est ce que je reçois. Qui empêchait votre relation de vivre en paix et dans la joie et le bonheur. Quelqu'un ou quelque chose. De votre côté ou du côté de la personne à qui vous pensez. Pardon. Elle revient. Il n'y a plus de solitude. Vous allez enfin vous faire plaisir aussi. A deux. Vous rejoindre dans un lieu de villégiature. Si on peut appeler ça comme ça. Et regardez. Il y a un renouveau. Il y a une nouveauté. Mais dans un autre contexte. Avec des bases beaucoup plus, on va dire, constructives. Beaucoup plus authentiques. C'est beau. Ça peut être avec un enfant. Attention. Ça peut être avec la personne que vous avez. Qui a une place, on va dire, honorifique dans votre cœur. Attendez. Pourquoi là ? J'avais une carte. Elle est où ? Elle est partie. Mais elle est partie où ? Elle est partie où cette carte ? Ce n'est pas vrai. Elle s'est envolée. Vous ne l'avez pas vue vous ? Ah, si elle est là. Elle disait, ce n'est pas possible. Mon Dieu, c'était ça. C'était celle-là. Donc, vous étiez entravée. Vous vous sentiez sous l'emprise. Tenue par un engagement. Quel qu'il soit. Peut-être votre état d'esprit, votre stress. Vos pensées négatives aussi. Mais je sens qu'il y a, par rapport à un entourage, par rapport à un entourage, par rapport à peut-être une entreprise, vous vous sentiez vraiment coincé, contraint, enlisé, où il n'y avait pas d'action. Vous vous sentiez coincé. On est vu la montagne. Mais là, vous allez comprendre qu'il faut la contourner. Vous êtes très intelligent pour contourner les choses. Trois collaborations sur une stabilité. Une collaboration beaucoup plus saine que vous allez avoir. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce que vous avez travaillé, ce qui est à travailler, ce qui est à comprendre. Et à conscientiser. Je prends, il y a de la tristesse, mais, 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 la tristesse qui vous enlise. Il y a eu comme un pied de nez, un pied de nez, il y a eu vraiment, je sens une trahison. Quelle qu'elle soit la trahison, ou non, un mensonge, des promesses non tenues, des investissements qui devaient être effectifs et finalement à son stérile. Enfin, bref. Quelque chose qui vous a vraiment attristé, déçu. Mais regardez, vous allez prendre conscience, je vous le dis, vous allez ouvrir l'œil. Avoir ce déclic. Que cette situation ne pouvait plus durer. Vous allez enfin écouter votre enfant intérieur. Et vous libérez de toutes responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. Vous allez faire la différence entre vos propres responsabilités et ceux qui ne sont pas vôtres. D'où le tri. Et vous allez enfin promouvoir et mettre en avant votre enfant intérieur. C'est-à-dire une forme de détachement, de spontanéité dans l'authenticité. Et vous allez comprendre combien vous avez été naïve. Mais dites-vous que la naïveté, dans son absolu, est d'une pureté et d'une qualité rare. Vous allez prendre conscience qu'une leçon de vie vous a été apportée. Vous allez vraiment vers ce qui vous fera vraiment plaisir, ce qui vous priorise. Et j'entends encore, il était beau. C'est beau. En dos de deck, acceptation. Vous acceptez ce qui est beau, sage, honneur, vraiment honneur et grâce, vraiment, mes amis. Et vous passez à l'action. Ah, ça c'est vous, mes amis béliers, j'adore. Et par rapport à une lignée familiale. Peut-être que vous étiez responsable de personnes de votre entourage au niveau de la famille. Vous faisiez comme les schémas répétitifs. Par rapport à vos parents, par rapport à vos frères et sœurs, par rapport à vos ondes, tantes. Et s'impacter, ou alors durant votre enfance, s'impacter, votre façon d'être, de vivre pour les autres, votre vie, vivre votre vie par procuration. C'est terminé. C'est terminé. C'est fini ça. Ça c'était avant. Vous êtes un nouveau vous. C'est ça qui vous enlisez. Pour l'instant c'est stérile. Ça a été stérile. On vous a fait croire. Mons et merveilles. Vous avez été coincés. Vous vous êtes sentis coincés. On va voir ça. Il y a eu des vols, des pertes. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, mes amis. Même si ça parlait une seule personne. Vous vous êtes sentis volés. Même au niveau énergétique. On vous a pompé votre, toute votre force. Vous êtes épuisés. Vous voyez, il y a de la constance. Mais il y a une mort. Le 13, c'est la mort. Une transformation se fait. Laissez, laissez le vent passer, tourner et regardez ce qui vous arrive. Regardez d'où ça sort cette main des nuages. L'univers. C'est quoi ? C'est quoi ? L'eau. Vous quittez. Il y a une purification. Et il y a un don. Il y a des dons. Il y a des présents. Il y a des opportunités. qui vont faire que vous allez quitter cette situation pour aller vers votre abondance. Et vous allez entreprendre. Vous allez entreprendre. Passez à l'action. Et vous avez les outils nécessaires pour le faire. En tout cas, l'univers, regardez. On vous libère d'une inconstance. On vous libère du néant. On vous libère d'une forme aussi d'obstacle, de retard, d'enlisement. C'est terminé, c'est fini. Regardez-moi ça. Non mais, j'arrête. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Écoutez-vous. Vraiment. Vraiment. Ce qui a été, a été. C'est une leçon de vie. Voyez-le positivement. Parce que regardez ce qui vous attend. C'est beau. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. On termine par un petit message de vos anges, de vos archanges, des archanges, du monde céleste, authentique et véritable. Il y en a deux. Huit de l'émotion. Ah, vous quittez. Vous avez appris. Vous quittez une situation, un état d'être. Une situation de relation. Réfléchir et faire le point. Voyez. Je vous la lis. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier. Vous installez dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse. Alors, pourquoi vous en privez ? Vous êtes à quitter, je vous l'ai dit tout à l'heure, quitter une situation, une relation, un lieu, peu importe, pour aller vers de la nouveauté, quelque chose qui vous anime, qui vous rend beaucoup plus vivant, vivante. Où est votre place, tout simplement ? Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez ce que je vous disais tout à l'heure. On réfléchit, on pose des bases sereines, saines et on achemine petit par petit. N'oubliez pas, mes amis, en allant vite, on ne va pas aller loin parce qu'on s'épuise. En allant lentement, on arrive à notre destination. Pas par pas. Réfléchissez, faites le point sur le passé, le présent, afin de savoir ce que, ce pourquoi, pardon, vous êtes fait oser sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Ok, vous allez faire le deuil, c'est bon, basta, on chète le bouquin, on tourne la page, selon chacun de vous, mes amis. C'est soit vous tournez une page, vous entamnez un autre chapitre, soit vous virez le bouquin, vous en prenez un autre, un autre, pardon, avec des pages blanches et c'est à vous d'écrire votre vie. Il y a des personnes qui vont être radicaux, radicales, pardon, et c'est tout à votre honneur. Vous allez vous prioriser en tout lieu, en tout temps. Et je vous félicite, mes amis, parce que donner, donner, ça va un moment. Vous voyez l'idée, vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez créer votre richesse, votre bonheur, votre paix, sans attendre qui que ce soit et ne laisser personne entraver votre acheminement, votre ascension, bravo, mes amis, c'est tout à votre honneur, en tout cas. Que l'amour soit autour et à travers vous et que la passion et l'envie d'avoir envie soient vraiment sur le chemin que vous allez vraiment entamer avec sérénité et confiance. Amen ! Je vous fais des gros visous d'amour, je vous souhaite plein de joie et plein de bonheur. Et n'oubliez pas, je ne sais pas ce qu'il se passe sur YouTube, je gagne 800 abonnés et on m'en enlève 600. Donc c'est l'égrégore, vérifiez pour mes amis abonnés, votre abonnement. C'est l'algorithme, l'égrégore, peu importe, qui fait que, voilà. Je vous embrasse très fort et n'oubliez surtout pas combien je vous aime. Moui ! Sous-titrage ST' 501